Je voudrais continuer dans le parallèle que je fais. D'accord. Un, j'avais dit que le fait de réintégrer le Tchim, l'homme de 88, dans la structure de décision, c'était une manière de le laver de ce qui s'était passé en 88, où il a outrepassé les règles qui sont les règles de l'armée. L'armée ne fait pas un travail de police. Or, en 88, elle a fait un travail de police. Et elle est allée au-delà du travail de police, puisqu'il y a eu de la torture, il y a eu des assassinats de gens. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que Zawel, quand il décide de prendre l'interdiction de l'État, ça intervient après une période où l'Algérie était en crise très grave. Une crise très grave avec l'assassinat du chef de l'État, etc. Ça me fait penser à un bis répétita, une répétition du coup d'État de juin 65. Pour mettre un terme à la crise que connaissait l'Algérie, il a fallu qu'un certain nombre d'officiers se décident à mettre fin au régime de Ben Benla, en disant que c'est un régime qui va à la dérive. Pourquoi je fais ce parallèle ? Ce parallèle, je le fais pour dire la chose suivante. Ce qui va se passer de la déposition de chef d'Ibn Jidit jusqu'à l'arrivée de Zawel, ce qui va se passer, c'est un, une dérive de l'État. Une dérive très grave y compris de la société parce qu'il y a eu une explosion de sensibilité politique, d'organisation politique, de sensibilité de toutes sortes, etc. Mais plus grave que tout ça, il y a le fait qu'on a l'impression que dans cette période... L'Algérie, l'Algérie n'était plus commandée par un État, un État au sens d'État général, elle est commandée par des lobbies, des groupes informels dont toutes les ramifications reviennent à un seul centre décisionnel qui est le centre des services. On a l'impression que l'Algérie de 1990 à 1994 a été dirigée par les services. D'où les guerres de services, l'assassinat des gens qui ne marchent pas, d'où l'assassinat du chef de l'État parce qu'il ne se plie pas au rôle qu'on a voulu lui tailler. Et à ce moment-là, je me mets dans la lecture suivante. En fait, il y a deux façons d'aborder la lecture de cette époque. Il y a le groupe informel qui milite pour un certain fonctionnement dit institutionnel. Mais d'un État policier. J'y arrive. Donc, un fonctionnement de type institutionnel à travers des institutions, mais qui ne sont pas des institutions visibles. Ce sont des institutions opaques. C'est-à-dire extra-constitution. Qui gouvernent en tant qu'État policier et de manière anticonstitutionnelle. Parfait. Parfait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Or, Zawel. Zawel apparaît par rapport à ces gens-là et par rapport à la reprise de l'ancien. Zawel apparaît comme un constitutionnaliste. Un légaliste. Un légaliste. Il veut un retour à la légalité. C'est parce que ce que tu viens de dire explique parfaitement l'attitude politique, entre guillemets, et personnelle de l'Yahmi Zawel en démissionnant. Bien sûr. Et en quittant son poste d'ambassadeur en Roumanie. Exactement. Donc ça explique que l'homme, en fin de compte, n'est pas quelqu'un qu'il a pour ne rien faire. Absolument. N'est pas quelqu'un qu'il a pour faire le travail des autres. Je crois qu'on a voulu faire de lui ce qu'on a fait un peu au niveau de la rumeur de Chedley. C'est injuste. C'est très injuste parce qu'on ne le connaît pas. Chedley se montrait. Chedley s'exposait. Zawel donne l'air d'être plutôt quelqu'un de timide et quelqu'un de réservé. Je ne sais pas si c'est lui qui pense sa politique. Ça, je ne l'en sais rien. Par contre, ce qui est en train de se construire autour de lui et avec lui paraît être très cohérent. C'est parfois. Revenir à la légalité, revenir à la Constitution. Donc, revenir à la légalité, l'une des grandes caractéristiques les plus importantes, j'allais dire de la période de Zawel 94, chef de l'État 95, président de la République. De la République. Donc, revenir à la légalité, revenir à la légitimité constitutionnelle. Absolument, absolument. S'ouvrir. Oui. Est-ce que tu es d'accord qu'à l'époque de Zawel, Zawel, l'Algérie, les partis politiques, il y avait plus de dialogue, il y avait plus d'ouverture médiatique que maintenant, depuis 99 ? Absolument, absolument. Alors, à ton avis, est-ce que Zawel avait-il réussi l'opération à quatre têtes ? C'est-à-dire une opération politique intérieure, retour à la légalité, à la légitimité, l'ouverture sur la classe politique et la société civile, le combat contre le terrorisme. Oui, 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 oui. Pour ne parler que de ces trois éléments, de la politique intérieure. Bien sûr. Et par la suite, on passera à la politique extérieure, c'est-à-dire à la politique étrangère. Maintenant, le combat contre le terrorisme, il est clair qu'il y avait eu un phénomène un peu bizarre, un peu étrange, par rapport à ce qui s'est passé entre 94 et 95, qu'au moment où la légalité est de retour, qu'au moment où la légitimité est de retour, qu'au moment où le peuple faisait confiance en un homme, qu'au moment où sa stratégie militaire contre le terrorisme, et contre l'intégrisme islamiste armé de l'époque, les plus radicaux, il y a une accélération étrange, bizarre, d'assassinat individuel et d'assassinat collectif, c'est-à-dire de génocide. Comment tu expliques, est-ce que cette nébuleuse dormante de l'époque de l'islamisme avec les Algériens afghans, avec le retour de ses forts, est-ce qu'à ton avis, l'islamisme armé de l'époque était en mesure de déstabiliser, avec tant d'attentats, tant d'assassinat individuel et collectif, un régime qui, quelque part, ouvert au dialogue, ouvert à la négociation, ouvert à la société, qui vient pour rééquilibrer les donnes, et qui n'est pas impliquée dans ce qui s'est passé, ni dans la période de Chedli Benjdi, ni dans la période qui a suivi la déposition de Chedli Benjdi, ni dans le coup d'État contre les élections et la suspension du processus électoral. Comment tu expliques ce paradoxe ? Tu as raison de parler d'un paradoxe, c'est ce qui rend la chose extrêmement difficile à expliquer, c'est qu'on nous a exposé un film, on a voulu nous faire focaliser toute notre attention sur ce film, mais la réalité derrière le film est autre, est tout à fait autre. Alors, je m'explique. Un, il y a une chose à laquelle on n'a pas fait référence, on n'en a pas parlé, même si, je crois qu'on en a dit deux mots une fois. Sous Chedli, sous la période de Chedli, il y a eu un certain nombre de mesures extrêmement intéressantes, manœuvrières, qui ont consisté à permettre aux anciens opposants de revenir. Et ce ne sont pas n'importe qui. Notamment, Sbili. Sbili revient. Je crois que c'est à ce moment-là aussi que revient... Tu parles de quelle période ? Les années 80, les années 80 jusqu'à 89. Ils sont tous revenus à cette époque-là. Ils sont tous revenus à cette époque. Benballah, Ayy, Zahm, Benbou, Me'azza, Tazbiri, tout ce monde-là. Exactement. Pourquoi ? Parce que, et c'est un paradoxe là aussi, c'est une manière de donner une sorte de vitrine de retour à la légitimité historique au moment où le pays était pratiquement vendu. Il était vendu, il était bradé. Or, ce que va faire Zawad, tous ces gens-là qui sont rentrés après, ils ne feraient appel à personne. À personne d'entre eux. Sauf, éventuellement, sauf Bachir Bouma'azza, pour prendre plus tard la terre du Seyma. Quand il créera le Seyma. Quand il crée le Seyma, à part Bouma'azza, personne ne sera réintégré durant la période de Zawad. C'est un signe très intéressant. Ça veut dire que Zawad ne cherche pas un retour à la légitimité historique traditionnelle. C'est parfait. Il est en train de mettre en place une nouvelle légitimité. Et Bouma'azza va accepter le principe de fonctionner dans une nouvelle légitimité. Dans lui-même, il le croyait et il le pensait aussi. Oui. Il le pensait. Je le connais assez bien. Tu es mieux placé, tu l'as approché. Donc, il faudrait qu'on comprenne qu'il y avait un projet avec Zawad. Et ce projet de Zawad, c'était retour à la légalité, retour à la constitutionnalité et nouvelle perspective, c'est-à-dire une nouvelle, j'allais dire, une nouvelle république. Une nouvelle génération, disons. Une nouvelle génération, une nouvelle conception de la vie politique algérienne avec une mise en route réelle du multipartisme. C'est une partie mise réelle en route réelle du multipartisme. Il se trouve que le mouvement dont nous avons parlé qui avait été enclenché pendant l'espace de 4 mois par Bouddhief, un mouvement de redémarrage élitaire qui a été stoppé, le deuxième mouvement qui avait donc capoté avec la mort de Christé Benber va reprendre cette fois-ci avec Zawad. Zawad pense à la mise en place puisque les institutions rentrent dans le rang, puisque les institutions vont obéir maintenant à la loi fondamentale, l'encadrement de la société sera un encadrement légaliste. et ça, c'est très important. Et ça, c'est une caractéristique très importante de la personnalité de Zawad. Absolument. C'est un militaire, effectivement, mais c'est un légaliste. C'est un légaliste. C'est un constitutionnaliste. A partir de ce moment-là, si les institutions rentrent sous le contrôle du texte fondamental, il est possible, et c'est peut-être ça l'erreur de Zawad, il est possible d'enclencher, de réenclencher un processus de formation élitaire. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Mais à mon avis, à mon nombre d'avis, c'était l'idée principale, 94-95. Mais à partir de la mi-96, je crois qu'il y a d'autres interférences qui ont dévié, dévoyé, transformé. J'y arrive. C'est parti. J'y arrive. Donc, légaliste. Ça, c'est sûr. Constitutionnaliste. Absolument. Ouverture sur la classe politique. Ouverture sur la classe politique. Légitimité, redémarrage. Redémarrage de l'option élitaire. À cette époque-là, c'est vrai. À cette époque-là, parce qu'il y a plusieurs chantiers sur lesquels on doit travailler ensemble. Absolument. La stratégie militaire de Zawad pour combattre le terrorisme, tout en s'ouvrant sur la société, tout en appelant à la paix, tout en appelant à la concorde, tout en appelant à ce qu'il a appelé Louis-Herm, Louis-Herm, le Madani, etc. Elle était extraordinaire. Et elle a donné des résultats. Oui. Il faut l'expliquer par rapport à ce qui se passait aussi juste avant. Puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une ancienne grande figure du mouvement national, Redamerque. Redamerque a jeté un pavé dans la marre dans la société algérienne. Le jour où il a dit que le terrorisme a changé de... De con. De con. C'est terrible. C'est terrible ça. Ça veut dire que nous n'avons de logique à choisir que celle du terrorisme. Si le terrorisme n'est pas islamiste, il va devenir républicain. C'est horrible cette histoire-là. Et c'est vraiment... Est-ce que tu penses sincèrement... Bon, il y a eu beaucoup d'écrits sur ça, il y a eu beaucoup d'interventions sur ça. Jusqu'à preuve du contraire, cette thèse a toujours été condamnée par la majorité des gens. Oui. Mais est-ce qu'à ton avis, ce n'est pas un problème de formulation, ce n'est pas un problème d'expression, parce que dans le... Moi, j'ai donc vraiment discuté avec Redamerque. Lui, qu'est-ce qu'il disait ? Comment il explique cette thèse ? Elle est... Bon, je... Elle est ce qu'elle est, n'est-ce pas ? Il explique en disant que, en fait, le terrorisme a terrorisé la société, maintenant c'est à l'État de... Terroriser les terroristes. De terroriser les terroristes. C'est-à-dire de... Bon, c'est ce qu'il explique, mais est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un problème de formulation, etc. Et c'est là qu'est né, justement, qu'est-ce qu'il était né, le double concept de réconciliateur, éradicateur. Est-ce que ce déconcept éradicateur, réconciliateur, n'a pas, j'allais dire, enlisé l'Algérie dans des situations atroces ? Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est-à-dire, si vous êtes réconciliateur, donc vous êtes avec le terrorisme, si vous êtes éradicateur, cela veut dire que vous êtes contre l'islam, contre la... C'est là où je reviens à la parabole que j'ai présentée tout à l'heure en disant, il nous a donné à lire un film alors que la réalité était derrière. Donc, on a tout fait pour que, précisément, l'opinion se focalise sur cette binarité, cette polarité, éradicateur et réconciliateur. Le problème, il est où ? Il est dans les institutionnalistes et les constitutionnalistes. C'est-à-dire, les gens qui veulent gérer par les institutions, même quand ce sont des institutions interlopées au PAC, et les gens qui exigeaient le retour au constitutionnalisme. C'est ça, le véritable enjeu. Et tout le monde a fonctionné, les journaux ont été très loin dans cette mascarade, les éradicateurs, les trucs, les réconciliateurs, etc. où je pense que tout ça... Des attaques jusqu'à truines. Absolument. Haïtrim était traître, Madalé était traître, les autres sont des traîtres, etc. Et vice-versa aussi. Bien sûr. Parce que les réconciliateurs considéraient que ces soi-disant éradicateurs étaient des, j'allais dire, des anti-musulmans, des anti-nationalistes, des anti-je sais quoi, etc. Donc nous sommes rentrés dans une guerre Absolument. Absurde. Absurde. C'est l'absurdité. Or, ce que va essayer de faire Zawel, dans un premier temps, et je crois que jusqu'à l'élection, jusqu'à l'élection, c'est-à-dire sans l'institutionnalisation en tant que président de la République, il va réussir plus ou moins à contenir les services. Par contre, il y a un élément important auquel il va être confronté. Au moment où les services algériens sont plus ou moins phagocytés, sont plus ou moins bridés, tenus, entre en ligne de compte un facteur et en exogènes extérieurs. Ce sont les tentatives de déstabilisation qui viennent de l'étranger. Parmi les tentatives de déstabilisation, je pense en particulier à la fin du détournement d'avions du 24 décembre 1994. Ah, et on arrivera tout de suite. Dans deux minutes, on arrive à cette histoire. Elle est très, très, très importante pour comprendre les enjeux de déstabilisation d'Algérie avec la complicité d'étrangers et d'Algériens qui ont voulu déstabiliser, non pas le régime de Zawad, mais toute l'Algérie. C'est un bon Sous-titrage ST' 501